Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez aujourd'hui on part du côté de chez RPIE et je vous présente cet add-on qui va vous permettre d'ajouter un peu plus d'accessoires sur le Volvo SCS de base. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous c'est Yelou, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on part du côté des tracteurs et notamment chez Volvo puisque je vous présente la mise à jour du Volvo FH RPIE. Voilà donc c'est ni plus ni moins un remplacement entre guillemets du Volvo SCS, donc FH 2012 SCS. Puisqu'en fait ce mode va remplacer littéralement le Volvo SCS et donc avoir plus de possibilités, plus d'accessoires. En gros c'est pas un véhicule, on va dire que c'est un add-on qui va permettre justement d'améliorer considérablement le Volvo de base. Et écoutez c'est un mode assez sympathique puisqu'on a des châssis plutôt cools, plusieurs bien sûr variantes sur pas mal de choses. Et ça c'est assez poussé et pour le coup bien sûr je tenais à vous présenter cette mise à jour qui est sortie d'ailleurs ce 16 octobre, si je dis pas de bêtises. Alors bien sûr pour bénéficier de ce mode, de cet add-on, et bien pour le coup il va vous falloir obligatoirement le DLC Volvo Tuning Pack. Parce que sinon ça ne fonctionnerait pas, ça marquera indisponible, enfin incompatible plutôt, et pour le coup ça ne pourrait pas le mettre dans votre jeu. Voilà, c'est juste à titre d'information. Bien sûr ce mode est gratuit, vous le trouverez sur le lien que je vous donne dans la description, donc sur le format SCS comme d'habitude, etc. Allez-y parti, on découvre ça, donc forcément on va aller chez Volvo, on va aller chez Volvo ici, on va prendre donc 1FH 2012, visiter le constitutionneur, oui, de toute façon, j'ai pas d'autre choix que de faire ça, on va s'en prendre un. Donc il est là, voilà, personnaliser la configuration. Voilà donc là clairement, on se dit, bon bah c'est un Volvo classique, mais on voit clairement qu'il a été quand même retravaillé sur certains points. Il y a des choses qui ont été revues, déjà, au niveau des certaines textures, notamment au niveau des feux, on voit que ça a été revu, les bavettes, etc. Pareil, je sais pas si ça a été revu ici, le réservoir d'AdiBlue, j'ai bien l'impression, je suis pas sûr à 100%, mais bon voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Ok, allez, pour le coup on va regarder tout ça, donc cabine, bien sûr, Globetrotter, Globetrotter XL et compagnie, voilà, vous avez l'habitude, le châssis, là par contre, là c'est autre chose. Là, on a des châssis 4.2, on a un châssis 4.2 ici, version, donc RPE, on a la version Lodec, bien sûr, qui est très demandée. Donc ça, c'est top, châssis 6.2, donc là, je vais passer directement sur les modes, voilà, donc sur l'add-on, c'est les petits carrés qui sont là, avec le petit personnage qui est à l'intérieur, mais on ne le voit pas du tout. Le châssis 6.2, le châssis 6.2 long, voilà, qu'on a ici, je vais essayer de vous trouver un angle plutôt, voilà, là, c'est parfait. Le châssis 6.2 Lodec, bien sûr, le châssis 6.2 Lodec long, le châssis 6.2 Lodec long, 2600 litres, bien sûr, pour le carburant, et en plus, la version, attention soit peu qu'on voit, parce que là, vous avez donc tous ces réservoirs et compagnie, hydraulique et j'en passe, ou carburant, je ne sais pas si c'est hydraulique ou de carburant, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Et, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? 6.2.4, 6.2.4, 6.2.4 long, 6.2.4 long, 6.2.4 long, encore une fois, 200, enfin, c'est les réservoirs, etc., vous avez les gros réservoirs en plus, le 6.2.4 long en Lodec, qui est ici, donc ça, c'est plutôt pas mal, Lodec encore une fois ici, Lodec encore une fois ici, il y en a, je ne sais pas, et regardez, j'ai pas fini, regardez le truc, Willy, il y en a énormément des châssis, c'est incroyable, voilà, hop, on a ici du 6.2, voilà, du 6.2 long, 6.2.4 relevable, 6.2.4 relevable, 6.2.4 long, etc., 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 et franchement, c'est très complet, alors quand je vous ai dit qu'il y avait énormément de variantes en châssis, j'ai pas exagéré, hein, donc là, pour le coup, vous en avez une bonne panoplie, vous avez même ici du 8.4, voilà, je vais essayer de vous passer ça rapidement, parce que là, pour le coup, sinon, on n'a pas fini, vous avez des longs châssis, ici, pour les convois, voilà, vous avez même du Lodec, bon, je pense pas qu'on va prendre du Lodec pour ce type de véhicule, 8.6, également, on a du 8.6, du 8.8, également, donc avec la grue, et compagnie, alors je sais qu'il y avait un problème de texture sur la grue, mais non, visiblement, ça a été corrigé, 8.8 Lodec, 8.8 Lodec long, 10.4, également, on a du 10.4, 10.4 relevable, on a du 10.4 relevable, encore ici, voilà, avec la grue, sur la grue, etc., etc., regardez, 10.4 Lodec, c'est de plus en plus long, là, bientôt, je vais me retrouver tout au fond du, voilà, 10.4, 10.6, là, cette fois-ci, voilà, 10.6, 10.10, là, du 10.10, là, bien sûr, hein, toutes les roues sont motrices, 10.10, voilà, c'est hyper long, ça, voilà, et on a, bien sûr, la version porteur, voilà, que je tenais à vous montrer, hein, la version porteur qui est ici, relevable, version tandem classique ici, voilà, voilà, tandem relevable, voilà, on a carrément la version 8.4 porteur, la version 8.8 ici, plateau, ok, 8.6 tandem, à 10.10 tandem, bon, on en a pas mal, en tout cas, voilà, c'est assez complet, allez, nous, on va se mettre en 4.2 Lodec, voilà, ça ira très bien, on va pas se prendre la tête. Alors, niveau motorisation, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du D13, D13K, D13C, euh, bon, on n'a même pas de pli, on a du D16 également, donc D16, D16K, D16G, et puis voilà, vous choisissez ce que vous voulez, et on a version Heavy Duty également, je sais pas si ça change, non, ça change rien, euh, juste les badges, en fait, en fonction de la motorisation, mais Heavy Duty, forcément, c'est pour les grosses charges, voilà, si vous voulez tracter des, pour faire du convoi ou autre, donc on va se mettre ici en version 460, c'est très bien, allez, en D13C, ça fera l'affaire, et puis, euh, voilà, allez, niveau transmission, iShift 1, Allison également, donc vous connaissez tous, euh, et puis, bah, voilà, 12 rapports, 6 rapports, vous choisissez, euh, moi, du coup, je vais prendre la version ici avec Retarder, c'est mieux. En termes de skin, bah, tout simplement, vous utilisez, euh, les skins, euh, enfin, les templates de base, pour le SS, pour la version SS, qui fonctionne très très bien dessus, hein, donc, il n'y a pas de problème, là-dessus, pas de soucis, bon, après, les, voilà, on va retrouver, alors, je sais, avant, il y avait des, euh, il avait rajouté des skins, mais je crois qu'ils n'y sont plus, il les a enlevés, alors, du coup, on veut se trouver une petite teinte, euh, assez sympa, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme teinte ? Euh, un Volvo orange, ça vous dit ? Ça peut être pas mal, hein ? Allez, on va rester comme ça, c'est pas mal. Ok, euh, niveau personnalisation, et c'est là que ça va faire, euh, l'unanimité, par rapport à l'autre variant, enfin, à la version de base, puisque, effectivement, on va, on a pas mal de trucs supplémentaires. Alors, du coup, donc, là, les bavettes du DLC Volvo, là, bon, les slots de Belka, bah, on va l'utiliser, on va utiliser les slots de Belka, ah, attendez, on va juste modifier le pare-choc, alors, on a la version sur-baissée, on va prendre la version sur-baissée, bien sûr, exclusif LED, on va se faire un délire comme ça, ça peut être pas mal, euh, les slots de Belka sont pas très adaptés à ce véhicule-là, visiblement, euh, parce que, regardez, le, les slots devant, ils sont, euh, voilà, quoi, euh, bon, on va se mettre en piste d'origine, hein, je pense, du coup, ce sera mieux, et puis, là, vous voyez, ça passe mieux. Alors, on va faire ça, on va le, on va faire un petit truc sympathique sur ce Volvo, alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Euh, alors, je cherche les Talmud, déjà, je les ai ajoutés, oh, voilà, voilà, ils sont là. Alors, version parking, donc, il faut mettre la version ici, voilà, comme ça, ok, on va mettre, ah, bah, du coup, les bavettes, je peux les virer, celle-ci, et je vais mettre les Belka, voilà, on va mettre les Belka, puisque les Belka sont plus jolis, hein, bien sûr. Alors, vous-le-vous, donc, là, ils sont là, euh, voilà, on va mettre ceux-là, c'est très bien, ça fait l'affaire. Eh, regardez, c'est parfait, ça, magnifique. Ok, euh, de moins, je ne peux pas mettre le reste ici, parce que, là, pour le coup, si je mets des loupiottes, alors, ah, il y a des trucs, là, voilà, de strobe, et puis, j'en ai vu un autre, oh, je ne sais plus où il est. Voyons voir les, euh, c'est ça que je voulais voir, ah, oui, non, ça ne passe pas du tout, c'est pas fait pour, c'est pas fait pour. Ok, bon, alors, euh, si bon, on va retrouver, donc, tous les accessoires SCS, hein, donc, bon, voilà, euh, là, c'est le parcheur qu'on vient de le faire, là, c'est pareil, donc, euh, bah, bon, il faut choisir, hein, ce que vous voulez, les fonds, comme ça, ok, très bien, on va plutôt faire un délire comme ça, ouais, ouais, je pense que c'est pas mal, à la limite, ici, on va pouvoir mettre les LAS, je pense, les LAS 220, on va pouvoir les coller ici, ça peut être cool, pourquoi pas, ça va donner un style, ouais, là, par contre, ça colle bien, bon, on est pas mal, là, là, on est bien. Ok, les feux, bien sûr, alors, bon, c'est les feux classiques, hein, alors, il me semble qu'on a les, ah, lui, il a carrément rajouté, ici, les, euh, les, euh, les grilles de feu, en fait, pour les protections de feu, on a les feux jaunes, également, hein, donc, là, c'est cool, les feux jaunes, euh, sinon, les versions noires, hein, donc, on va, je vais plutôt mettre les grilles, ça va faire stylé, les grilles, et bien sûr, voilà, les fonds, ici, enfin, plusieurs teintes, franchement, c'est plutôt pas mal, jaunes sur orange, ça fait trop, hein, je pense que je vaut mieux le mettre en noir, comme ça, voilà, là, c'est pas mal, on va faire un truc comme ça, là, ça peut être vraiment, vraiment cool, quoi, ok, très bien, on va basculer ici, qu'est-ce qu'on a de beau, donc, là, bon, bah, c'est les rampes, euh, alors, on a les versions peintes, peintes, hein, tout, des, euh, regardez, euh, les versions peintes, ici, euh, des, euh, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, je pense, hein, et on va voir, on va virer ça, et on va mettre ça en bas, euh, les versions peintes, euh, des, euh, des pare-buffes, etc., donc, ça, c'est plutôt pas mal, euh, bah, là, pour le coup, on va mettre, on va mettre, on va mettre, on va mettre, euh, si on met du Hela, comme ça, c'est le, ouais, ça fait un peu, ouais, ça passe pas, ça, vous avez eu, ça fait bizarre sur la rampe, si on fait ça, un peu mieux, hein, ouais, allez, on va le laisser comme ça, c'est bien, ok, donc, le dessus, bien sûr, comme d'habitude, les calandres, hein, bon, voilà, ça, on a l'habitude, euh, c'est les calandres, et c'est un équilibre, donc, du coup, on va laisser celle-ci, c'est pas mal, euh, bon, on va mettre les, euh, et la double burner, alors, où est-ce qu'ils sont, ils sont là, ok, tac, voilà, euh, ça marche, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de slots, ça aurait été cool, qu'ils rajoutent des slots, etc, parce que c'est vrai que c'est, voilà, euh, les déflecteurs, euh, d'ongles, ici, là, bon, moi, c'est le truc classique, hein, bien sûr, la même chose, ok, très bien, je vais laisser ça comme ça, j'espère que ça ressorte avec la calandre, euh, pareil pour les rétros, ah, là, par contre, on a la possibilité de mettre des rétros caméras, bah, c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs, on va voir un petit peu ce que ça donne, euh, caméra low, ah, ok, ils sont là, d'accord, très bien, je n'ai pas vu, euh, bon, on va mettre ceux-là, ok, donc, on doit avoir un corner high, normalement, ici, ouais, il est là, ok, donc, corner high, donc, ça, c'est pas mal, pour le coup, euh, là, il y a un autre truc, ah, oh, texte, ah, ouais, yes, mais par contre, on ne peut pas virer le logo Volvo, enfin, le badge Volvo derrière, c'est dommage, bon, bah, écoutez, on va essayer d'en mettre un, euh, red LED, donc, là, en fait, c'est des trucs à LED, blue LED, painted, et chrome, euh, on va le laisser en chrome, parce que, sinon, voilà, mais c'est dommage, ouais, il a viré, en fait, le badge, mais, euh, bon, voilà, ce qui aurait été sympa, c'est de tout virer, et d'avoir justement quelque chose derrière, en plus, bon, on va laisser comme ça, ok, euh, donc, on peut mettre tous les accessoires ici, bon, qu'est-ce qu'on va mettre, on va mettre, euh, on va mettre un délire comme ça, sinon, après, vous avez, regardez, des, euh, des mini lightbox, bon, on va en tester une, on va voir, hop, un truc comme ça, hop, c'est très bien, ok, là, ça va être la même chose, je pense, hein, voilà, ah, mais ça apparaît pas, Volvo texte à red, et on l'a pas, et il apparaît pas, ah si, il apparaît, mais, euh, non, ah si, il apparaît, mais il est vraiment transparent, quoi, bon, on va le laisser, on va voir, ok, bon, on le voit pas très bien, mais, euh, mais il apparaît, hein, il apparaît bien, ok, donc là, les pare-soleil, bah, pour le coup, les pare-soleil, bah, ça reste assez banal, bon, on va mettre, on va mettre celui-là, tiens, voilà, histoire de faire un truc un peu, tu nages, euh, les slots de Belka, ah, ouais, là, oui, 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 j'avais oublié, euh, alors, c'est quoi les différences entre ceci et cela, ah, c'est que ça rajoute un petit truc ici, ok, ah, c'est complet, quand même, les slots de Belka, hein, ça rigole pas, bon, après, sinon, c'est les romps classiques, hein, par défaut, euh, SCS, euh, eh ben, on va se personnaliser ça, hein, qu'en pensez-vous, alors, on va aller chercher les petits feux de toit, on va les mettre là, voilà, déjà, c'est le premier truc, il me vient à l'idée, euh, je pense que là, on peut mettre les bibindom, je pense que, ouais, c'est, euh, le slot adéquat, on va les mettre là, donc, c'est celui du fond, on est bien d'accord, c'est celui-ci, ok, et, euh, à la limite, ouais, je pense que, on va pas trop surcharger non plus, ça sert strictement à rien, est-ce qu'on peut mettre ici, éventuellement, ouais, je pense que là, c'est plutôt pas mal, faire un délire comme ça, je pense qu'on est plutôt pas mal, et puis là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez un slot en plein milieu, donc, si vous voulez rajouter une lightbox, vous pourrez, donc ça, c'est assez sympa, franchement, il a fait du bon taf, Belkin, il a fait du bon taf, là, on peut mettre un petit intercooler, éventuellement, ça peut être assez sympa, voyons voir, euh, si j'arrive à le retrouver, ah, il était là, hop, alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà, on peut le mettre ici, et là, ah, il a un petit peu mangé, alors, est-ce que si je le mets là, ça devrait aller, je pense, ouais, là, c'est mieux, regardez, du coup, ça passe plutôt pas mal, ok, c'est cool, on peut mettre, peut-être, je sais pas, des petits, euh, j'ai vu une pin-up, là, hop, pin-up, comme ça, c'est pas mal, allez, c'est très bien, et puis, bien sûr, ici, vous avez donc les, euh, les slots pour mettre des, euh, les autocollants de réglementation et compagnie, alors, voyons voir, on va faire, euh, elle, voilà, on va juste mettre ça, c'est rien, et puis, euh, et puis, et puis, et puis, euh, ouais, bah, c'est tout, hein, de toute façon, ça sert à rien qu'on mette 10 millions de trucs, c'est pas le but, ah, j'aurais pu mettre les marqueurs sur les côtés, je l'ai pas fait, ici, je l'ai pas fait, alors, voyons voir, euh, tac, 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 les marqueurs, les marqueurs, ah, bah, ils sont là, euh, c'est sûr, si je vais un peu, si je vais, si je vais vite, ça va pas le faire, alors, version orange comme ça, ouais, c'est parfait, tac, on va faire ça comme ça, on va pas se prendre le chou, j'ai pris le cal, celui du bas, et, euh, celui-là, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà, hop, là, on est bien, ok, c'est pas mal, et regardez, on peut même mettre les feux de travaux, ici, sur le côté, regardez, on peut remettre ça, euh, les feux de travaux, ils sont où, bon, je crois qu'ils sont en bas, voilà, ah, mais c'est même pas comme ça qu'ils se mettent, bizarre, il y a un slot ici, mais bon, et au-dessus, attendez, je vais juste regarder un petit truc, ah ouais, on peut mettre les angles marins, donc là, on va pouvoir mettre les angles marins, ici, donc ça, c'est top, là, hop, il a pensé à tout, Belk, il a pensé à tout, mon ami, ok, euh, donc ça, on va le mettre en peinture, ok, très bien, je regarde un, si j'ai un zappé, bah, sur le dessus, je pense qu'on va laisser comme ça, ça sert à rien de, à la limite, ouais, franchement, ici, on peut mettre des antennes, à la limite, ici, hein, les antennes, les antennes, les antennes, ah, je les ai passées, voilà, antennes, petites les antennes, elles sont toutes petites, on peut mettre les antennes comme ça, ouais, pourquoi pas, bon, elles sont un peu bouffées, bon, franchement, euh, le mieux, c'est de le laisser tel quel, euh, de mettre les trompes, alors, est-ce que les trompes passent avec le, ouais, non, elles sont bouffées, les trompes, elles sont grave bouffées, alors, pour le coup, euh, je sais pas comment mettre, en fait, les feux, ici, peut-être en bas, à la limite, est-ce que si, ouais, il est là, près du bibindum, ouais, le bibindum, il mange un peu tout, ou alors, peut-être réduire le bibindum, mettre un peu plus petit, voyons voir, si j'en mets un peu plus petit, ça peut faire l'affaire, parce que je sais qu'il y a différentes tailles, euh, ouais, là, ouais, mais après, c'est du 30 cm, après, 24, là, 30, tout petit, quoi, bon, on peut mettre le tout petit, hein, on peut mettre le tout petit, franchement, et voilà, c'est bien, et regardez, c'est un claque-puis, hein, là, c'est pas mal, là, on est plutôt pas mal, là, c'est très bien, ok, euh, et donc, bah, là, on va mettre, bah, les trompes, hein, on va les mettre comme ça, voilà, c'est bien, puis c'est tout, hein, je pense qu'après, pas besoin de plus, euh, bon, après, on a des, voilà, on peut mettre des accessoires ici, etc., bref, euh, donc ici, donc, bon, voilà, on peut mettre, euh, ce qu'on veut, les trucs à LED, le truc de Belkin, encore une fois, ça, on peut le peindre, et compagnie, ça, c'est pareil, on peut mettre la version, ici, en noir, les, ici, les habillages de porte, les, encore, ça, c'est à partir au DLC, on s'en fout littéralement du DLC, on va, bien sûr, mettre des roues, euh, voilà, euh, en adéquation avec le véhicule, ah, euh, ah, il a même rajouté des pneus, euh, ok, il a, euh, donc, il a rajouté des pneus, euh, euh, Heavy Duty, hein, donc, euh, sur, euh, sur ce mode, ok, bon, voilà, comme ça, euh, ça, à titre d'information, non, je vais pas mettre du Goodyear, parce que je suis déjà chaussé, euh, enfin, je suis déjà, ici, en version, euh, enfin, j'ai déjà le Bimindum, donc, pour le coup, si je mets, euh, si je mets ça, ça va pas aller du tout, je vais me faire taper sur les doigts, euh, le moyeu Volvo, où est-ce qu'il est, il est là, en orange, et on va mettre ça comme ça, voilà, histoire de faire un truc assez cool, euh, c'est parti, là, bien sûr, on peut la peindre, oh, on a un slot ici, c'est quoi ça, en fait, euh, ah, on peut mettre un marqueur, ici, ouais, je vois pas trop l'intérêt, en fait, puisqu'on puisse y dépasser, ah, là, on peut mettre échappement verticaux, ok, euh, double, triple, quadruple, bon, on peut mettre un double, pourquoi pas, allez, histoire de, par contre, ah, oui, on peut mettre, euh, ok, je pensais qu'on pouvait pas mettre les déflecteurs, ça marche, donc, ça, y'a pas de soucis, euh, les, euh, couvertures de châssis, on s'en fout un petit peu, ici, donc, on a les carénages latéraux, ok, très bien, euh, bon, avec, euh, les accessoires, est-ce que, ouais, c'est bon, il passe, on peut mettre les doubles burners, et, euh, justement, euh, la crainte que j'avais, c'est qu'on puisse pas mettre les doubles burners, euh, sur, euh, euh, ces, euh, sidebars, mais, évidemment, on peut, donc, ça, c'est cool, hop, on va mettre tout ça, j'aime bien, parce que c'est juste un mode, mais ça prend énormément de temps, c'est incroyable, c'est incroyable, ok, euh, donc, ça, c'est bon, ça, ok, alors, une fois que je me mélange trop, alors, si, là, on a le, ok, on va mettre ça en peinture, le rétroviseur d'accostage, euh, ça, c'est bon, ici, c'est bon, on a fait le tour, ok, alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc, là, les roues, bien sûr, on va les modifier tout de suite, j'avais mis des, des écrous chromés, hein, je crois, et, euh, donc, ça, comme ça, et, bien sûr, tac, l'enjoli vert de roue, euh, le pneu, bien sûr, on a émis du Michelin, voilà, tac, ok, euh, au-dessus, donc, ça, bien sûr, on peut peindre le pare-choc arrière, on a les calottes de roue, bien sûr, qu'on peut modifier, donc, ça, bon, ça, c'est le truc assez banal, et là, on a un petit slot, alors, est-ce qu'on peut modifier, euh, le pare-choc arrière ? Pièce d'origine, new, voilà, euh, bah, écoutez, oui, ça sera mieux, le new, et, euh, sinon, après, bah, c'est les, euh, ni puis ni moi, en fait, les pare-chocs, euh, du DLC, hein, qui sont vraiment pas beaux, d'ailleurs, euh, voilà, pour le coup, on va faire un truc comme ça, voilà, terminé, euh, j'ai vu que vous pouvez mettre, euh, petit marqueur ici, euh, bon, on va mettre, euh, pfff, marqueur simple, hein, on va pas se prendre la tête, euh, voilà, celui-là, hop, euh, euh, alors, c'est celui-là, non, c'est l'autre, 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 voilà, il est là, là, et, là, par contre, ici, ce sera celui-là, ok, euh, là, c'est bon, là, c'est bon, bon, on a fait le tour, hein, on a fait le tour de l'extérieur, ok, bah, écoutez, bon, bon, il y a 2-3 bricoles qui changent, quand même, hein, mais, euh, mais en soi, ouais, euh, mais, je crois qu'il embellit le, ce qu'il embellit le plus le véhicule, là, c'est, euh, depuis ni moi, les accessoires de Belka, quoi, il n'y a pas à chier, allez, ok, euh, on va aller directement à l'intérieur, bon, bon, à l'intérieur, en fait, euh, alors, il me semble que les textures ont été, euh, un peu revues, quand même, parce qu'on le voit clairement, comparé au Volvo SS de base, voilà, les textures ne sont pas les mêmes, hein, c'est sûr que c'est un peu plus joli, euh, bien sûr, vous avez un voleur animé, donc, ça, c'est top, je ne sais pas si les pédales seront animées, on verra ça ensemble, après, on a la version UK, bien sûr, et la version exclusive, voilà, vous choisissez, bon, je vais rester en standard, comme ça, j'aime bien la version crème, c'est cool, bien sûr, regardez, vous avez, donc, ici, les caméras pour les rétroviseurs, on a même ici le corner high, hein, donc, euh, pour, euh, l'angle mort devant, enfin, l'antéviseur, et puis, euh, voilà, euh, alors, niveau personnalisation, bon, ça reste assez complet également, hein, voilà, c'est exactement la même chose, là, c'est pareil, GPS, élément du pare-brise, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va s'amuser à mettre des petites babioles partout, comme ça, pour faire joli, voilà, hop, tac, voilà, c'est très bien, euh, donc, là, ouais, le truc, ok, il est là, euh, Belka Custom, euh, ouais, on peut mettre, euh, ah, j'ai eu, attendez, 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 je vais un peu trop vite, on a une tablette centrale normale, ça, c'est quoi, ça, ah, ouais, c'est un, ok, c'est un hologramme, ok, d'accord, euh, je sais pas, Belka Custom, ou pas Belka Custom, allez, Belka Custom, on a, ah, on a une plante orange, eh, c'est parfait, hop, on va mettre le petit poppy, bah, tiens, poppy orange, allez, soyons fous, on va mettre ici, euh, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre une tasse, un mug, Wilton, ah, il m'a viré le, bon, bah, tant pis, euh, le petit Michelin, assis, parce que je l'aime bien, voilà, et puis, bah, ça y est, hein, ouais, pas trop surcharge, euh, les, euh, ouais, on va mettre, donc, les franges, hein, pareil, alors, là, les franges, je les verrais plutôt, euh, noires, comme ça, hein, voilà, histoire qu'on ait un petit contraste, et, euh, bon, là, pfff, je vais mettre ce que vous voulez, enfin, je sais pas, je vais mettre ça comme ça, ok, euh, sur le côté, là, on peut mettre quelque chose derrière, mais bon, c'est bouffé par le Belka, là, c'est pareil, on peut mettre des accessoires, là, c'est ok, là, pareil, on peut mettre quelque chose sur le siège, là, idem, 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 là, c'est à l'extérieur, on s'en fout littéralement, là, c'est pareil, euh, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc, là, pareil, on peut mettre coussin et compagnie, comme d'hab', et ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Est-ce qu'il a rajouté des... Ouais, il a des, euh, ouais, ok, donc, on peut mettre... Ah, mais si, mais il manque des trucs, c'est pas possible, regardez, c'est bizarre. Ah, bon, bah, écoutez, bah, pour le coup, on va mettre les rideaux, voilà, on va les mettre en noir, tac, voilà, c'est très bien, euh, ok, bon, je pense qu'il doit manquer des trucs, à mon avis, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là. Voilà, du coup, ce que donne ce Volvo, euh, RPIE, enfin, façon RPIE, en revue, bah, écoutez, ça donne plutôt pas mal. On va ouvrir la console du développeur, bah non, visiblement, hein, il n'y a aucune erreur, hein, je sais que ces véhicules sont vraiment très clean, hein, donc il n'y a pas de problème particulier, donc c'est très très clean, aucun souci. Allez, on achète le véhicule, on vous envoie ça, euh, ici, et puis on va tester ça directement en jeu, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, je quitte, oui, je vais partir. Voyez voir, donc là, pour le coup, on n'a même pas besoin d'aller, euh, à notre spot habituel, puisqu'on est déjà ici chez Volvo, euh, ou, je sais plus, mais, euh, voilà, on y est. Euh, ça va le virer, donc voilà à quoi ressemble notre Volvo, je vais me mettre 13 heures, je sais pas si, voilà. Eh bah, écoutez, bon, c'est un Volvo simple, hein, on n'avait pas de soucis, voilà, ben voilà, avec, euh, quelques, quelques accessoires supplémentaires, quelques, quelques bavillons en plus, effectivement, mais bon, voilà, c'est un add-on assez sympathique, franchement, il faut le dire, ouais, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été revues, et notamment les châssis qui sont, euh, juste, énormissimes. Ok, allez, on va, euh, le démarrer, bon, forcément, on est sur un son, euh, SCS, un par défaut, après, bien sûr, hein, vous utilisez les sons, les sons modés, hein, qui fonctionnent dessus, il n'y a pas de soucis, euh, mais voilà, bon, ça reste assez banal. Alors, en termes d'éclairage, je pense que ça va être exactement la même chose, hein, bien sûr, donc pas de soucis là-dessus, les DRL fonctionnent bien, voilà, tout est ok. Ah, là, ça claque, hein, regardez, ouh, magnifique, hop, feu de croisement, feu de route, clignot, ok, tout est ok, il n'y a pas de soucis, et à l'arrière, également, hein, je regarde, donc c'est jamais, clignot, ok, très bien. Eh bien, écoutez, non, franchement, on est sur un truc plutôt sympathique, et bien sûr, l'intérieur, tout est fonctionnel, hein, regardez, vous avez, là, donc, les rétro-caméras, hein, on dirait une image réelle sur la rétro-caméras, ça fait chelou, euh, qui fonctionne très bien, et, euh, bon, alors, c'est sûr, les rétro-caméras vont manger un peu plus de ressources, hein, ce qui est tout à fait normal, hein, mais bon, c'est pas non plus flagrant, franchement, ça reste plus que correct, et puis, bah, voilà, après tous les accessoires, on a le GPS ici, etc., tout est ok, il n'y a pas de problème, bref, ça reste du, euh, c'est du Volvo SS, au final, mais c'est juste la donne qui fait que, hein, voilà, hop, vous voyez, les vitres s'ouvrent, il n'y a pas de soucis, on a l'animation, on a tout ce qu'il faut, aucun problème, avec le volant, le commodo, euh, essuie-glace, voilà, pareil pour le frein de parc, ah, tout est ok, il n'y a aucun souci, euh, là-dessus, donc, est-ce que je vous recommande ce mode ? Oui, bien sûr, sans problème, alors, c'est un mode qui est plutôt sympa, qui est assez varié, plusieurs variantes en termes de châssis, même énormément de variantes, qui fait que, bah, ça fait totalement l'unanimité, euh, vis-à-vis de, euh, bah, du modèle de base, clairement, après, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très, très, très poussé, euh, néanmoins, bon, je trouve que ça fait quand même l'affaire, après, effectivement, si vous voulez des trucs vraiment un peu plus poussés, là, du coup, vous allez du côté de, euh, chez Pendragon, où, effectivement, vous allez avoir un Volvo bien plus détaillé, et bien plus poussé en termes de personnalisation, euh, là, celui-là, je trouve que, euh, déjà pas mal, je trouve que, déjà, au niveau châssis, il y a vraiment ce qu'il faut où il faut, notamment pour ceux qui veulent faire, euh, euh, du, euh, du convoi exceptionnel ou autre, là, vous avez vraiment ce qu'il faut à disposition, je ne sais pas combien il y a de variantes de châssis, mais en tout cas, euh, euh, il y en a, il y en a plein à craquer, euh, et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui, euh, clairement, euh, fait, euh, la différence entre celui-ci et celui de Pendragon, c'est notamment au niveau, euh, des châssis, mais sinon, en soi, bon, c'est un véhicule qui est plutôt sympathique, euh, bah, les babioles, par-ci, par-là, les feux, les feux additionnels et compagnie, parce qu'ils sont, ça serait assez vide, pour le coup, euh, mais sinon, en soi, bon, franchement, euh, la donne est assez sympa, voilà, c'est gratos, faites-vous plaisir, servez-vous, et puis, euh, puis, bah, c'est tout, j'ai rien d'autre à rajouter, enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comme d'habitude, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, là, parce que je pourrais notifier le petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501